de la coïncidence des troubles avec l'achat du divan. Comprenant que ces symptômes manifestaient un refus inconscient de quitter la chambre de ses parents, d'abandonner sa mère à son père, j'ai expliqué à la mère devant Josette qu'il fallait l'aider à supporter l'idée de se séparer de ses parents, être une grande fille, ce dont elle avait peur. Peut-être croyait-elle qu'on l'aimerait moins. La petite, très attentive, écoutait et pleurait silencieusement. Le soir même, papa et maman ont parlé à Josette. Papa a été plus câlin avec elle. Il lui décrivit la grande fille qu'elle allait devenir et dont il serait fier. L'école où elle irait bientôt avec d'autres enfants. Quatre jours après, la mère revient. L'enfant est plus calme. Elle a dormi, bien que d'un sommeil léger. L'énurésie a persisté les deux premières nuits, mais on n'a pas gondé l'enfant. Je propose qu'elle couche maintenant dans l'autre pièce et je l'explique à Josette qui acquiesce. Je conseille au père d'aller embrasser la petite Oli et j'ajoute que sous aucun prétexte, les parents ne devront la reprendre dans leur chambre. Huit jours plus tard, la mère revient avec une Josette rieuse et fière. L'enfant prend des airs de fillette et c'est elle-même qui a voulu venir dire à la doctoresse qu'elle était guérie. Ce qu'il y a, c'est que derrière un symptôme, il y a une raison qui produit ce symptôme. Moi, je dis en général très bêtement qu'au fond, la psychanalyse, c'est comme la plomberie ou l'électricité. Je veux dire, s'il y a quelque part un fusible qui saute, il y a effectivement deux solutions. Ou bien on remplace éternellement le fusible qui va éternellement re-sauter, ou bien si celui-là tient, il va sauter ailleurs, ou bien on cherche quelle est l'origine de la panne. Au fond, la psychanalyse, ça consiste à chercher l'origine de la panne. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et moi, je m'étonne toujours énormément que cette espèce de logique qu'aurait n'importe quel électricien qui ferait bien son boulot, un soignant d'enfant, quel qu'il soit, ne puisse pas l'avoir. C'est évident qu'il y a une raison, quelque part. Si on ne trouve pas la raison, ça ressautera de toute façon. Le 1er septembre 1939, le docteur Françoise Marrette s'installe à Paris, Squire-Henri Pathé, comme médecin généraliste d'enfant. Quelques patients lui sont aussi envoyés pour des psychanalyses. Il faut dire que je n'ai pas choisi d'être psychanalyse. Je ne voulais pas être psychanalyse et j'ai résisté comme un voyeur. Je croyais que jamais je m'y ferais de rester assise toute la journée. Pour moi, ça me semblait abominable parce que je suis motrice et que j'ai besoin. Je te dirais que les premiers cas, j'étais obligée de faire le tour du Pathé de maison. À l'époque où il n'y avait pas de jogging, je faisais semblant d'être très pressée et je courais autour de la maison pour me remettre à d'intégrum. C'est très curieux. Ensuite, un beau jour, j'ai compris qu'en scandant des alexandrins, mais vraiment, en les scandant, dans le rythme musical, parce que je pouvais mettre un disque aussi, surtout un disque de Bach, ça me remettait à d'intégrum. Mais le suivant, il entendait que je faisais une musique de Bach au lieu de le prendre. C'était difficile. Alors, faire un tour, aller faire une course, oui, il pouvait attendre, j'ai fait une course, je revenais. Mais si je lisais à voix passe, pour moi, du Racine, surtout Racine, et tout à fait dans mes rythmes, alors j'étais remise en état après une page de Racine, tout à fait. J'étais capable, très tranquillement, de nouveau, d'écouter quelqu'un. La guerre lui offre un champ d'observation dramatique sur les dégâts causés sur le psychisme des adultes et des enfants. Mais pendant la guerre, si, j'ai vu la consultation des enfants qui, du jour au lendemain, quand les pères ont été prisonniers, enfin, quand la France a été vaincue, puisque les Français sont... les Parisiens sont revenus. Tu sais que tous les Parisiens étaient partis pendant ce qu'on appelle la drôle de guerre, de peur que la ville ait des gaz asphyxiants et c'était impossible de protéger les enfants. Mais quand les enfants apprenaient que leur père était prisonnier, alors les garçons étaient réglés, tous pipi au lit, du jour au lendemain. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Alors moi, ça m'a intéressée. Justement, ça s'explique par l'image du corps. Chute sur l'image du corps pré-génital, l'image excrémentielle, pour ne pas prendre la place du père géniteur, puisqu'il n'y en a pas. De même qu'en même temps que l'enfant devenait pipi au lit, puis sœur au lit, et la fille suceuse de pouce, la mère devenait aménorée. Alors les gynéco, les consultations de gynéco étaient pleines de femmes aménoréiques, parce qu'elles avaient appris que leur mari était prisonnier, et on ne savait pas tout le temps la suite de la durée de la guerre. Alors, tous ces effets dans le corps de gens qui acceptaient les preuves sur le plan des sentiments et des affects, mais qui avaient ce dysfonctionnement de leur corps, ça ne pouvait pas ne pas faire réfléchir un psychanalyste. Pendant ses années de guerre, elle poursuit ses recherches et s'intéresse de plus en plus aux nourrissons, encore considérés comme un tube digestif. Elle retrouve ses préoccupations dans les expériences de certains pionniers. C'était, ça se passait chez le docteur Ribadot-Dumas, qui avait la charge de la pouponnière d'un hôpital. Moi, j'avais été déjà psychanalysé et je connaissais des internes de mes camarades qui étaient chez lui. Je disais, vous seriez content de chez Ribadot-Dumas, il est en train de faire une expérience de folie, ça vous ravirait. Alors je dirais, qu'est-ce que c'est cette expérience de folie ? Nous allons voir, mais d'après tout ce que vous nous racontez, ça devrait apporter quelque chose. Cette expérience de folie, qui a en effet rapporté une chute de mortalité des bébés, comme ça, et qui a fait rigoler les salles de garde, enfin, c'est un hasard, etc. Il avait décidé, il avait pris des mois avant d'y arriver, il avait décidé que ses infirmières, qui s'occupaient de la crèche, c'est-à-dire les petits dans l'hôpital, hôpital général pour les enfants malades physiques, il avait décidé que aux enfants auxquels ils étaient préposés, c'est-à-dire chacune avait cinq ou six ou sept enfants, je ne sais plus, chacune a des lits, elles obligatoirement devaient passer cinq minutes d'horloge le matin, cinq minutes d'horloge dans l'après-midi, à parler à ses enfants sans les toucher et sans faire aucun soin. Et la parole qu'elles avaient à leur dire, c'était des paroles aimables, dans le ton aimable, en faisant une purée de leurs prénoms, de papa, maman, et les prénoms des frères et sœurs de la famille. En leur disant, il est gentil, il n'a pas vu maman, il n'a pas vu papa, mais ils vont les voir, papa, maman, polo, comment on les appelait leur prénom, en les prenant dans les bras, en se promenant et en parlant comme ça et sans faire autre chose. Ce qui était pour des infirmières révolutionnaires. Parce qu'il faut toujours faire quelque chose. Il faut apporter quelque chose, il faut pincer, il faut caresser, il faut toucher, il faut donner un soin, mettre le thermomètre, pipi caca, n'importe quoi, il faut faire quelque chose. Et là, non. Et alors, les enfants trop fébriles qu'on ne pouvait vraiment même pas déranger de leur verso, elles se mettaient à côté et parlaient avec cette voix sans les toucher, sans les prendre dans les bras parce qu'ils avaient 40, il y avait 39, c'est tout, et alors on a vu, ils ont assisté en un mois, au bout d'un mois, la mortalité infantile de ce service dans Paris a chuté comme ça par rapport à notre mortalité. Le nourrisson s'était bien emballé dans ses langes, s'était prié de dormir, quand ça criait, ça avait faim, on donnait de la nourriture, où le nourrisson s'était prié d'être sage et tranquille dans son berceau, bien. Et alors, il y a une histoire très spectaculaire et significative, c'est l'histoire de ce qu'on appelait les coliques idiopathiques du nourrisson. Il y avait certains nourrissons qui avaient la diarrhée et on ne savait pas pourquoi. On pouvait leur donner de l'eau de risque qui était le médicament de l'époque, on pouvait leur donner toutes sortes de choses, ils avaient quand même la colique. Et puis, ça s'arrêtait au troisième mois, toujours. Alors, les pédiatres de l'époque faisaient patienter, on avait un beau nom, colique idiopathique du nourrisson. Idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. c'est ça le sens. Et ce sont les travaux de Soulet, qui est aussi un élève de l'équipe hier, tout autour, et de son entourage, où en regardant les nourrices à la paix d'enfer Rochereau, ils ont découvert que les mères ou les nourrices de ces gosses ne savaient pas les tenir. Elles les tenaient comme on tiendrait une pièce de porcelaine ultra précieuse. Alors, ils leur ont appris à tenir leurs gosses affectueusement contre leur corps, etc. Et au miracle, la colique idiopathique du nourrisson a disparu. On parlait Araguegue, Mimi, Ferreri, Atamame, on parlait nourrisson, ce qui était parfaitement bétifiant. Les gens qui parlaient normalement à un enfant n'ayant pas encore le langage normal étaient regardés avec stupeur. En février 1942, Françoise Marrette épouse un médecin russe, Boris Dolto. Françoise et Boris auront trois enfants, Jean, Grégoire, Catherine. Sous-titrage Sous-titrage MFP. À cette époque, Françoise Dolto avait déjà fait la rencontre de Jacques Lacan. Mais c'est après la guerre que leurs relations deviennent importantes. Elle admire l'originalité de la pensée de Lacan et trouve dans son audace conceptuelle un encouragement à développer ses propres théories et un écho à ses propres audaces cliniques. Liées par une très forte estime, ces deux figures centrales de la psychanalyse en France se soutiennent et partagent les mêmes combats dans les querelles d'école qui rythment la vie des psychanalystes jusque dans les années 70. Dans leur pratique clinique, ils ont en commun une écoute exceptionnelle qui leur permet de remonter jusqu'aux strates les plus archaïques de l'inconscient. Ils ont certes des désaccords, mais ils ont une même conception de l'analyse. Et quand Françoise Dolto prétend ne pas comprendre ce que Lacan écrit, celui-ci répond « Tu n'as pas besoin de comprendre puisque dans ta pratique, tu fais ce que je dis. » à tel point que s'établit aussi entre eux une relation dans la clinique. Lacan adressant parfois à Dolto ces cas difficiles. C'est aussi à cette époque que Françoise Dolto trouve les premières pistes d'une invention théorique majeure, sa théorie de l'image inconsciente du corps. Ce concept moderne, par lequel elle prolonge Freud et Lacan, en fait une vraie théoricienne de la psychanalyse. « Pendant la guerre est arrivée l'histoire de cet enfant séparé de sa mère par des kilomètres parce qu'elle avait une infection post-partum. L'enfant était déjà retourné dans la ferme. Et la femme a été reprise par un moyen de locomotion très difficile dans les départements pendant la guerre et pendant l'hiver. Et cet enfant ne mangeait pas. Ça faisait trois jours que ce bébé, deux, trois jours. C'est-à-dire qu'il avait six jours, il n'avait pas mangé depuis l'âge de trois jours. Impossible de lui faire avaler une goutte d'eau. J'ai dit « Mettez-lui, sachant que l'image du corps de l'enfant, il ne la connaît que par l'odeur de sa mère, redonnez-lui l'odeur de sa mère, allez chercher. » J'ai dit ça au papa, qui était un agriculteur. « Allez chercher le linge que porte votre femme. Pentez-le dans un papier opaque, papier à fleurs par exemple. Amenez-le, mettez-le autour du cou du bébé. » « Je suis sûre qu'il mangera. » En effet, il a avalé le biberon immédiatement. Il avait reconnu son cavum, son intérieur existait, puisqu'il avait l'odeur qui est le désir par rapport au besoin. Et c'est quand même ça, on peut dire, qui a été le fort de son apport et de son originalité, c'est-à-dire de son invention, même davantage, de mettre l'accent sur à quel point l'être humain, y compris dans son infance, est déjà un être de langage et de communication. En exagérant un peu les choses, on pourrait dire que le petit enfant, il est dans une gloutonnerie de langage. Je veux dire que cet enfant que l'on dit n'être qu'un tube digestif, seulement en appétit d'ouvrir la bouche pour gober des choses, je crois qu'en fait, il faut entendre son ouvrir la bouche comme en même temps en appel de recevoir de la communication. Il demande autant du langage que du lait, ou du langage à travers le lait qui lui est donné. L'enfant arrive dans un monde de langage. Il est anatomiquement et génétiquement, et il faut l'espérer socialement, destiné à parler. Je dis qu'il faut l'espérer parce qu'on connaît ces enfants, qui sont par exemple les enfants sauvages, qui socialement sont arrivés dans un monde où le langage humain n'existait pas. Et bien ces enfants étaient anatomiquement prédisposés à parler, génétiquement prédisposés à parler, et non pas parler. C'est-à-dire que pour parler, il faut qu'il y ait au moins trois personnes. Je dis au moins trois parce que déjà, il faut être deux pour faire un enfant, et quand l'enfant est là, ça fait trois. Que déjà, on peut parler d'un monde social, évidemment, et que sans cette société qui parle, l'enfant ne parlera pas. Bien. Donc il est prédisposé à parler, et il arrive dans un monde où ça parle. Il va également percevoir avec tous ses sens, la vue, l'odorat, le toucher, tout ce qui l'entoure. Et il semble que pour l'individu humain, la parole qu'on lui adresse soit le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour lui permettre d'ordonner ce qu'il perçoit. Sous-titrage Société Radio-Canada Un enfant bébé, si on parle de lui, de ce qui lui est arrivé, de ce qui le concerne, avec le désir de lui communiquer le savoir que nous en avons, il l'entend. Il en a l'entendement. Comment ? Nous ne savons pas. Mais ça m'est signé tous les jours de l'apaisement des symptômes d'un enfant qui souffre de quelque chose qui lui est arrivé pendant l'accouchement ou après et qui ne lui a pas été expliqué et qu'il est en angoisse. Si on ne lui dit pas, il ne lui explique pas ce que c'était, il conserve son angoisse. Si on le lui explique, l'angoisse disparaît. Ces observations d'enfant bébé anorexique dont je parle et qui a guéri de parler de la situation à sa naissance qui était compliquée pour sa mère, l'enfant a guéri de son anorexie, c'était surprenant. La mère me demandant, comment un bébé ne peut pas vous entendre, ne peut pas vous comprendre ? Et moi disant à ce bébé, je ne sais pas si tu m'as compris, ta maman pense que tu n'as pas compris, si tu as entendu et que ce que je t'ai dit t'a intéressé tourne la tête vers moi. Ce petit bébé qui avait perdu beaucoup son point de naissance, niché dans sa mère, avec un effort extraordinaire, tourne sa tête vers moi. Évidemment, la mère avait compris que son bébé avait compris. Oui ? On en est aujourd'hui à une époque où c'est devenu une banalité ou presque une banalité, n'exagérons pas, que de considérer qu'il y a une vie in utero, que le fœtus in utero est réceptif au monde qui le caractérise, qu'il entend les voix, enfin qu'il y a même maintenant des techniques autonomiques qui permettent comme ça de nouer un dialogue corporel et langagier avec le fœtus in utero. Mais bon, on peut dire que là, Françoise Dolto a été, dans ces matières-là, une pionnière, à l'époque où elle a commencé à dire qu'on pouvait parler aux petits-enfants, par exemple, y compris aux enfants qui n'avaient pas la parole. C'est devenu aujourd'hui comme une tarte à la crème, mais elle est bien celle qui a amené cette idée du sujet d'avant le sujet, si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Je crois que ce qui permet à un enfant de se structurer d'abord, c'est d'être une personne pour ses parents. Alors quand on dit ça, ça a l'air abstrait, mais c'est d'être vraiment quelqu'un, pas un morceau de papa ou un morceau de maman, une vraie personne. Ça se traduit